Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec TRQR pour un patch un petit peu particulier puisque c'est un patch Warcraft 3, mon cher TR, ancienne star française de Warcraft 3, comment vas-tu ? Ça va et toi Malga ? Moi ça va très bien, alors au passage il y a eu pas mal de changements rapidement, t'en penses quoi justement de tous ces patchs qui arrivent pour Warcraft 3, on va bien sûr tout débrief ensemble, mais au final j'imagine que tu dois être super content parce que c'est quand même le jeu qui t'a fait connaître et puis c'est surtout le jeu au final sur lequel t'as vraiment commencé ta carrière esportive. Ouais ouais bah c'est le premier jeu au final où j'ai vraiment joué en compétition, et puis ça date il y a au moins dix ans maintenant, c'est facile. Moi j'étais au collège, donc ouais c'est vraiment cool qu'ils fassent un patch, ça montre vraiment qu'ils vont certainement sortir le remaster de Warcraft 3 dans pas longtemps, parce que ça faisait environ dix ans qu'il n'y avait rien eu sur Warcraft 3, c'est ça. Et puis le patch, il y a tellement de changements, il y a tellement de changements en patch. On va y venir, c'est parfait comme transition, mais c'est clair qu'avec l'événement Championnat du Monde où il y a eu plus de 25 000 viewers je crois, ça sent le remaster, ça c'est certain. Alors un premier petit changement qui n'est pas incroyable, mais en fait les lobbies vont augmenter en termes de place, donc on va être sur 24 joueurs, 24 joueurs avec donc 12 nouvelles couleurs, puisque c'était bloqué en termes de couleurs, donc plein de petites nouveautés, bon là dessus c'est pas énorme, mais voilà. T'en penses quoi déjà à ça ? Bon c'est pas grand chose, c'est plus pour les personnaliser j'imagine ? Personnaliser pour aussi les observateurs dans certaines games par exemple, avant on était assez limité, mais il faut aussi dire, avant il n'y avait pas de potentiel de streaming. Ouais, pas autant. Maintenant tu peux très facilement rediffuser une partie, donc t'as plus besoin d'autant de place au final dans un lobby. Ouais c'est juste pour les parties personnalisées je pense. Clairement. Alors à côté de ça on a justement aussi des petites notes par rapport au fait que ce soit les versions Windows XP etc. Bon ça c'est plus des trucs d'informaticiens. À côté de ça, les bugs, donc des bugs fixés notamment, parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire des clans qui peuvent être créés, donc ces premiers outils sociaux on va dire sur Warcraft 3 qui étaient vachement intéressants, qui permettaient d'ajouter des potes et de pouvoir faire des games ensemble en 2v2, 3v3 etc. Donc apparemment il y avait des bugs concernant les clans et bon après il y a des trucs localisés comme on voit le launcher coréen. Bon là dessus c'est pareil, c'est plus des petites corrections de bugs, c'est pas des choses, je pense qu'on peut passer à moins qu'il y ait quelque chose sur lequel tu as envie de revenir, mais sinon je pense qu'on peut peut-être passer TR. Non non, ça c'est pas très, c'est pas forcément super intéressant. Pareil, on va pouvoir commencer du coup sur les changements d'équilibrage concernant les héros, à commencer par le Roi de la Montagne, le Mountain King, le Roi de la Montagne Muradin, pour ceux qui connaissent un peu moins peut-être, Muradin tout simplement. Alors pas mal de petits changements déjà, t'en penses quoi concernant toi de ton expérience ? Le Roi de la Montagne, en plus t'es un joueur humain à la base quand même, donc c'est vrai que c'est ton armée préférée j'ai envie de dire, et au final le Roi de la Montagne, c'était quand même un héros qui était pas mauvais notamment pour les rotations de CC, mais c'était pas non plus le meilleur des héros. Bah en gros c'est un héros extrêmement joué. En humain, t'avais deux héros extrêmement joués, t'as l'Archimage et le Muradin quoi, et du coup bah il va prendre quelques changements, notamment des nerfs sur ce qui était trop fort, les CC, les dégâts. Voilà, c'est ça, les contrôles. Et non bah c'est bien, en fait ils vont, dans le patch on va voir qu'ils nerfs beaucoup l'héros qui était extrêmement joué, et qu'ils vont bof des héros qui étaient quasiment disparus en fait dans le compétitif. Clairement. Et là c'est pareil, le Mountain King qui pouvait faire des rotations de CC, des rotations de contrôle absolument débiles, avec des stuns qui durent trois heures, on va voir, mais ça va être changé. Donc commencer par la Moosepeed qui est augmentée, donc c'est vrai que c'était un nain quoi, il se déplaçait relativement lentement, on augmente de pas grand chose mais on passe de 270 à 290 sa vitesse de déplacement, c'est plutôt correct pour le Roi de la Montagne, là-dessus pas de... De toute façon, je crois qu'ils vont augmenter ça pour tous les héros si je ne dis pas de bêtises. Tous les mêlées je crois, je crois que c'est les mêlées, ils vont leur donner un peu plus de Moosepeed. Ah non aussi certains range aussi, c'est bizarre, pas tous certains, alors c'est vrai qu'il y a des héros qui couraient plus vite que d'autres. C'est pour attraper la course. C'est pour attraper la course. Toi t'as pas des montures comme dans Heroes par exemple, donc t'as vraiment... Chaque héros a son truc, par exemple l'Archimage il est sur un cheval. Oui bien sûr, il faut qu'il y a plus vite. Donc la Moosepeed supplémentaire, etc. Et là ils vont un peu adapter ça, enfin ils vont changer un peu tout, ils vont redonner la Moosepeed pour certains héros qu'on avait pas assez, etc. Mais c'est sûr que pour les Core Accor c'est important en plus, pour aller plus vite justement dans la baston quoi, donc c'est assez important. Ouais, après c'est en meuraline, je sais pas, c'est... Faut voir ce que ça donne, mais c'est pas forcément un héros qu'on avait besoin. Ce qui est bien c'est que indirectement toi ça va buff un peu son clap, parce que c'est plus facile de te placer en fait qu'il faut passer un clap. Oui, c'est sûr. Ça c'est vraiment intéressant. Par contre du coup ça a été nerf. La Stormbolt qui a été nerf. Voilà, le clap. Ah oui, non, le clap c'est après, pardon. Oui, c'est après le clap. Donc le Stormbolt c'est... Ça, ça a été méga nerf. C'est logique. C'était super fort. C'était trop fort. Tu t'en servais pour faire des damage plus que stun au final. Donc c'était tellement fort. Au late game, tu one-shotter des héros avec ce sort. Parce que n'oublions pas qu'en plus de faire des dégâts absolument insane, le stun dure très très longtemps. Donc c'était un peu le tout en un quoi. C'était vanishes oxy action sur les héros ennemis quoi. Il disparaissait rapidement. C'est simple en fait. Au final, Muradin, il a 4 sorts avec un ulti. Au final, son sort le plus fort c'est le stun. Oui, clairement. Donc c'était plus fort que son ulti tellement c'était complètement broken. Donc ouais, c'est pas mal nerf sur les dégâts. Enfin pas mal. C'est 10% nerf environ. Donc c'est quand même important. C'est 10% sur un nerf. C'est un peu moins de 10% mais c'est quand même vraiment important. Et ce qui est bien aussi, c'est le clap. Oui, le clap t'en parlais. Le clap qui est up, à l'inverse. Alors ça c'est extrêmement fort. Parce que c'était pas si dégueu, tu vois le clap. C'est le truc que tu montais vers la fin quand même. Globalement. Et puis c'est surtout, maintenant entre la mousse speed, les dégâts en plus et la zone d'effet qui est plus grande. Ça devient vraiment intéressant. Ça va vraiment devenir un vrai tank en fait Muradin finalement. Il va être moins assassin plus tank. Surtout que ce qui est, en plus comme tu le dis ce qui est très fort, c'est que ça augmente la vitesse de déplacement. Donc plus facile d'aller au corps à corps, d'aller au contact pour le mettre. La zone d'effet est plus grande. Et n'oublions pas que ça ralentit, si je ne dis pas de bêtises, tout en réduisant la vitesse d'attaque. Ça ralentit énormément. C'est ça. Extrêmement fort. Du coup ça permet vraiment de pouvoir hit and run. Enfin presque hit and run quoi. Tu peux taper, déplacer, taper, déplacer. Mieux body block aussi avec le personnage qui est quand même très important le body block dans Warcraft 3. Donc le clap au final est vachement sympa quand même. Et puis ça va renforcer le héros contre des compositions à base de mass unités quoi. Enfin si, par exemple, contre tout ce qui est mêlé en fait ça va être extrêmement fort. Tu vas pouvoir permettre à toutes tes ranges. Parce que les humains aussi tu as énormément de unités range. Et ça va te permettre de pouvoir les kite en fait. Donc après tu, tu penses que ça va du coup se prendre maintenant le stunner clap genre niveau 1 seulement ? Bah en fait c'était déjà, non non pas le niveau 1. Je pense que ce sera toujours stun c'est beaucoup trop fort. Surtout en early game parce que tu as très peu d'unités en early game. Du coup tu vois quand on y ressort t'as moins d'unités puisqu'il est plutôt dans la partie. Bah du coup bah le clap a moins d'intérêt. Oui c'est sûr. Ca sera toujours le stun en premier c'est sûr. Et ensuite ? Mais en deuxième bah déjà dans pas mal de match-up tu voyais le clap. Donc ça va être juste un peu plus fort. Ca va pas changer grand chose ça sera juste un peu plus fort. Ok ok. Ca c'est toujours intéressant de voir ça. On va passer au paladin maintenant TR. A moins que tu veux revenir sur le roi de la montagne mais je pense qu'on a fait le tour. Non on a fait le tour. Ouais donc passons au paladin. Donc paladin qui était un tout simplement des héros humains les moins joués en l'occurrence. Donc le paladin qui voit l'attaque speed. Un buff sur l'attaque speed puisque avant il fallait en 2 secondes il mettait un peu moins d'une auto-attaque. Maintenant par seconde, enfin toutes les 2 secondes il envoie une auto-attaque. Donc n'oublions pas qu'il a son espèce d'énorme marteau. Donc c'est Uther ou Arthas pour ceux qui connaissent pas trop Warcraft 3. Et du coup il met des gros coups de marteau. Donc c'est pas un énorme up mais c'est toujours intéressant. Plus de vitesse d'attaque sachant que c'était très très lent pour taper. Ouais c'est déjà c'est un héros que tu prenais vraiment pas pour taper. Ouais c'est ça. C'est un héros que tu gardes un petit peu en distance. C'est l'image vraiment du support. C'est l'image d'un héros qui support tes autres héros au final. Qui soignent principalement les autres héros qui tient tes autres héros en vie. Et là il y a un petit buff sur l'attaque speed. C'est pas très utile mais c'est un petit buff quoi là. Mais c'est pas extrêmement utile honnêtement. C'est un héros qui tape très peu. Par contre la mousse speed c'est un super up au final. Parce que justement comme je le disais tu prends ce perso généralement il bouge beaucoup. Parce qu'il a besoin de garder la distance. C'est ça et de soigner les unités etc. Et du coup c'est un très bon up hein la mousse speed sur ce héros là. Par contre on voit l'énorme nerf et ça c'est normal. C'est logique. C'était tout à fait logique. Trop d'abus. Comme tu peux le voir c'est assez fou. Divine Shield oui c'est bien le même que sur héros. C'est en gros t'es invulnérable. Et là tu regardes t'es invulnérable pendant 45 secondes au niveau 3. Sachant que ça avait déjà été nerf. 45 secondes. Ca a déjà été nerf en plus. Ca a été si je dis pas de bêtises. Ca avait déjà été nerf. Non c'était le ptr. D'accord. Oui mais c'est parce qu'il me semble que sur le ptr c'était déjà pas. Enfin ils avaient déjà réduit de. Je crois que c'était pas une minute à 45 justement. Ils ont nerf encore plus. Ils ont pas accentué le nerf. En fait le patch c'est le même. C'est juste qu'ils mettent sur le live. En fait ils ont mis énormément de temps à le mettre sur le live. Ok ok parce qu'il me semblait que c'était plus important que ça. Mais 45 secondes de toute façon c'est. C'est complètement. Ouais c'était. Il y avait des strates où t'abusez vraiment ça en fait. Où t'allais. C'est UTR peut soigner ses alliés mais il peut aussi faire des dégâts sur les morts vivants. Ouais contre les morts vivants tu tues tous les acolytes. 45 secondes. C'est ça. 45 secondes dans les acolytes. T'imagines comment c'était. Tu tues toute l'armée quoi. C'est très très fort. Clairement. Et du coup bah c'est logique qu'il y a un nerf là dessus. Parce que c'était beaucoup trop fort en fait. Et euh. Bah pour le coup c'est un énorme nerf. Mais au final c'est extrêmement bien. Parce qu'il y avait beaucoup trop d'abus autour de ça. Et est-ce que. De toute façon c'est un héros qu'on voyait pas. On le voyait souvent en troisième héros. Donc pas dans toutes les games. Dans des games extrêmement late game. Non mais euh. Ou sur les jeans anti-morts vivants quoi. Sinon. C'est quand même un très. Un bon changement pour. Pour le jeu au final. Oui. Parce que c'était quand même un peu cancer cette histoire. Ouais c'est ça. À connaître ça. On va parler d'un personnage qui te plaît énormément. Donc pour ceux qui suivent peut-être un petit peu moins. Donc le Blademaster. Donc le Maître Lame en français. Ou pour imaginer un peu le propos. Un samourau. En l'occurrence d'Heroes of the Storm. Pour ceux qui connaissent Heroes. Donc Blademaster. C'était tout simplement le héros. Peut-être le plus fort de Warcraft 3 TR. Donc Orc bien sûr. C'était la révélation en fait. À la fin de War 3. Enfin la fin. À la fin vraiment de. Du sommet de la compétition de War 3. T'as eu cette découverte du Blademaster. Où en fait. Les gens se sont rendu compte que. C'est le héros. Qui scale le mieux avec les objets de Warcraft 3. En fait. C'est. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de limite avec ce héros. Enfin c'est. En fait ces sorts. Scale. Enfin il a un sort qui met des critiques. Qui scale avec les objets en fait. Et c'était tellement fort. Et en fait. On avait des strats. À base de ça. Tout le temps. Parce qu'en fait. T'avais cette part de chance. Où. Où tu goûtais des bons objets. Plus. Plus la chance de coût critique. Et bah c'était. Assez monstrueux en fait. Et du coup. Bah là. Il a pris un nerf. Ça y est. Après dix ans. Dix ans que j'attendais ce nerf. Dix ans que ce nerf était attendu. Ah mais c'est ça. C'est ça. Moi je l'attendais. J'ai toujours attendu ce nerf. Parce que. C'était assez fou. Et là en fait. On voit juste que maintenant. Son critique. Ouais. La critique à le strike. Ne se multiplie plus. Avec les objets. Alors attends. Je vais regarder. Mais c'est ça. C'est. Bah on va déjà commencer vite fait. Pour parler de l'image miroir. Ouais. Le coût en mana est réduit. C'est vrai que le blade master. Écoutez. Mais des. 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 eux en passif, comme Critical Strike, donc les frappes critiques qui font, et bien n'oublions pas que les frappes critiques pour Warcraft 3 c'est un peu différent, puisque les frappes critiques c'est tout simplement en gros sur, t'as une chance, t'as une certaine chance que ton auto-attaque fasse plus de dégâts et là comme tu disais, il y a un calcul direct avec les objets, etc c'est ce que disait le scaling donc en gros, t'es monté de dégâts grimpé complètement avec les objets etc, c'était exponentiel les dégâts que pouvait gagner Samoro et du coup on change la manière de calculer le sort, mon cher TR en fait ton sort, c'est juste que 30% du temps par exemple, tu vas mettre un coup critique, un multiplicateur sans tes dégâts en fait, simplement de 3, tu vois, et avant le calcul on mettait tous les objets avant, avant de faire le calcul en fait on rajoutait tes griffes d'attaque, etc tous tes objets, et après on faisait la multiplication, donc c'était assez monstrue avec les objets, c'est ça, parce que par exemple on fait la multiplication sur les dégâts de base du héros, et après on rajoute tes objets du coup c'est légèrement... c'est ça, en fait avant par exemple si vous aviez 20 d'auto-attaque et que vous chopiez des griffes plus 10 par exemple, ça n'existe pas parce que c'est plus 9, plus 11, plus 13 je crois, un truc comme ça 12 et 15 ah oui c'est ça voilà, et 12 et 15 mais du coup on va dire que vous avez des griffes d'attaque plus 9, bah le calcul c'était 20 plus 9 donc 29 fois le critique fois les dégâts critiques, donc par exemple fois 3 maintenant ça va être 20 fois 3 plus 9 donc c'est quand même un énorme nerf c'est... ouais c'est un énorme nerf c'est... sans pour autant détruire le personnage non plus parce que ça reste très fort quand même mais c'est juste que les valeurs sont moins incroyables ce qui est vachement bien c'est que avant c'était tellement fort qu'on vendait son objet tu sais que t'as un objet quand tu sors dès le début c'est qu'on téléportait tu l'as directement et en fait avec ce héros c'est un des rares héros où tu vendais ton objet parce que c'était plus rentable d'acheter un autre objet qui donnait 2 d'attaque instantanément justement parce que bah ça a été fait en fait oui t'as eu les critiques quoi ouais c'est beaucoup trop fort là il y aura moins de value dessus donc peut-être que ça ne sera plus rentable de faire ça donc c'est quand même vachement intéressant tu vois parce que bah c'est... c'est juste mieux baleine c'est tout simplement oui c'est mieux équilibré c'est ça ils ont pas détruit le personnage non plus ça reste très très fort mais voilà ce sera moins complètement op là dessus ça c'est cool un nouveau personnage on l'a déjà vu on avait eu l'occasion de commenter un petit peu ensemble le championnat du monde qui avait été organisé un petit peu et on a vu un peu plus de prophètes de récupérer le farcir donc le prophète ou tral pour... ou rex... rex... non bah non c'est pas rexar c'est rex... mince dreck... drag tool drag tool non j'ai oublié c'est pas grave mais du coup tral tout simplement dans Warcraft 3 donc le prophète mon cher TR qui prend un up plus qu'intéressant mine de rien puisque ses loups voient des gains de PV plutôt conséquents mine de rien niveau 1 donc les loups gagnent 50 PV ils passent de 200 à 250 au niveau 2 donc si on l'améliore passe de 300 à 350 et ça réduit également enfin ce qui est vachement intéressant c'est que ça récupère les bonus du niveau d'après donc c'est quand même plutôt un... je sais pas ce que tu en penses mais le prophète est quand même bien renforcé ouais c'est un énorme up parce que d'un côté les loups étaient extrêmement week en early game et d'un autre côté si tu regardes aussi les levels d'après ils ont réduit l'XP que donnent tes invocations à l'ennemi et ça c'est ultra important parce que dans Warcraft 3 toutes tes invocations donnent de l'XP à l'ennemi aussi si tu peux l'élastique et là c'est un énorme up parce que tu donnes moins dix à l'adversaire c'est ça en fait et donc ouais c'est excellent et du coup aussi il y a une autre situation dans level 1 tu vois que ça gagne 50 PV donc très souvent ça se joue à rien avec ton CD en fait quand tu relances ton CD ça fait disparaître tes loups tes premiers loups tu vois ça les fait disparaître instantanément et du coup ça donne pas d'XP tu vois oui bien sûr et avant le CD ça se jouait limite entre les points de vie et tes loups les points de vie des loups et le CD du loup c'était limite tu vois pour recréter loups avant qu'il soit tué et là en fait ça va passer parfaitement je pense du coup c'est quand même un énorme up il y a une énorme synergie maintenant avec le CD je pense du sort et les PV des loups surtout que bon les PV des loups pour farmer les camps même juste sans servir en fort d'assin c'est quand même super intéressant n'oublions pas que les loups à partir du niveau 3 ils sont invisibles et ils font des coups critiques c'est plutôt costaud donc non clairement c'est un gros up mais c'est pas fini c'est pas fini parce qu'il y a du coup la chaîne d'éclair qui a été modifiée elle donc chaîne d'éclair modifiée mais également la longue vision enfin la longue vue qui a été qui a été modifiée donc tu vas pouvoir nous en parler mais qu'est-ce que tu en penses déjà de la chaîne d'éclair je sais pas si j'aurais pas la chaîne d'éclair honnêtement c'était plutôt fort déjà là c'est quand même un bon up parce qu'au final t'as vu c'est je crois que ça jump jusqu'à 4 ou 5 fois ouais c'est en fait en gros c'est toutes les touches ça réduisait les dégâts de la chaîne d'éclair ouais c'est ça et là maintenant c'est 10% en lot de 15 donc c'est quand même un sacré up c'est à dire que la dernière après 5 coups elle fait quand même 50% de dégâts en plus 25% de dégâts en plus qu'avant c'est quand même un beau up en gros c'est 100% la première la première prend 100% des dégâts et ça descendait de 15% en 4% entre chaque cible donc c'est clair que pour les cibles finales contre des grosses composantes là où il y a pas mal d'unités la chaîne d'éclair continue à faire très très mal donc c'est au final les 3 spells du prophète sont up les loups sont up la chaîne d'éclair est up et la vision aussi qui change complètement de manière de voir sachant que c'est un personnage qui joue énormément sur ses sorts puisque c'est un caster c'est un lanceur de sorts donc il y avait beaucoup de problèmes de mana avec le prophète et au final bah déjà t'as un nouveau sort qui n'a plus de mana puisque la vision ne coûte plus en mana et ça c'est quand même vachement intéressant parce qu'ils ont augmenté le cooldown mais par contre plus de coups en mana sur la vision et la vision sur un jeu de stratégie en temps réel c'est quand même super important ouais la vision c'est vraiment important parfois tu dois scout un peu tout le temps dans ta partie donc après les deux autres sorts ont été impossibles tu vois je pense que ça sera on verra on verra toujours pas ce sort là parce que les deux autres ont été extrêmement up donc c'est un peu le sort qu'on voyait jamais sur ce héros parce que c'est même le cd est trop long pour que ça soit rentable ces deux autres sorts sont tellement indispensables c'est clair je pense on le verra pas mais c'est c'est quand même bien et c'est vrai que c'est enlever la mana sur un sort comme ça c'est ultra intéressant on peut imaginer des strates de cheese un truc très situationnel mais des petits cheese en mode c'est moi j'ai la vision je sais ce qu'il va faire boum je balance ce que je compte moi j'aime beaucoup les changements sur le prophète en tout cas c'est vachement intéressant à côté de ça l'autre héros orc en l'occurrence un troll d'ailleurs c'est le shadow hunter donc le chasseur des ombres chasseur des ombres qui est tout simplement Vol'jin pour ceux qui connaissent un petit peu Vol'jin j'ai un trou d'ailleurs c'est Vol'jin et dans la campagne orc c'est putain j'ai un trou c'est Rexar qui m'empêche de dire tous les autres noms de héros mais donc enfin bon Vol'jin tout simplement donc il y a des petites modifications sur ces ward de serpent donc t'en penses quoi déjà l'augmentation de dégâts c'est pas forcément le sort qu'on voyait le plus puisque celui-là était un peu plus le support il pouvait soigner les autres sachant que les orcs n'ont pas de soigneurs avant le enfin avant le mince le nom c'est le prêtre j'ai un trou c'est le sorti le docteur sorcier docteur avant le sorcier docteur on n'a pas de soigneur donc un héros soigneur et en plus qui peut transformer des ennemis enfin qu'il y a un ex donc il peut transformer ses ennemis en moutons etc c'est quand même vachement intéressant de up le seul sort qui était peu joué on va dire sur le chasseur c'était un sort de cheese environ c'était pour des cheese dans des tower rush quand tu t'essaies d'aller siéger quelque chose tu vois c'était vraiment utile mais c'est vrai qu'en dehors de ça vous voyez pas vraiment les deux autres soeurs qui sont tellement forts en fait le heal et le ex comme tu dis après je sais pas honnêtement ça me paraît beaucoup trop up c'est c'est je pense c'est trop up parce que si tu regardes les pv c'est énorme le up c'est gigantesque c'est quand même pas mal là on est sur des montants à plus de 15% de up c'est même regarde le level au level 3 le up pv il est juste immense c'est clair 135 à 200 pv ouais c'est il est juste immense le up là et les dégâts c'est léger mais ça faisait déjà plutôt mal et puis tu peux en poser plein il y en a ça le truc qu'il faut publier c'est que tu peux le spammer ça dure très longtemps et au final tu peux en spammer donc ouais t'as peur des cheese toi ouais c'est fort à mon avis c'est très fort à l'heure actuelle donc je sais pas on va voir après c'est vrai que c'est un héros qui était plutôt bien équilibré sur ses sorts je trouve c'est dans le sens où c'était fort ses sorts mais pas trop fort non plus c'est c'est un des rares héros où on aurait pu ne pas voir de changement ok bah en tout cas on a essayé de valoriser un peu le seul sort qui était un peu plus délaissé on va dire ça c'est pour le chasseur des ombres ensuite on a le chef Toren le chef Toren avec déjà l'augmentation de la mousse pit de base donc 270 à 290 ce qui est très important pour lui parce que mine de rien n'oublions pas que de base il a enfin de base quand vous prenez le sort mais il a une aura de vitesse de déplacement si je ne m'abuse je ne confonds pas de héros donc une vitesse donc si tu augmentes de manière naturelle sa vitesse de déplacement ça fait que tu rentabilises encore plus le pourcentage de l'aura justement de vitesse de déplacement donc ça va être une fusée le chef Toren ça va être une fusée c'est déjà une fusée avec Samson Ora et là ça va être encore plus rapide et en plus c'est un héros un peu comme le Muradin qui a vraiment besoin de se placer rapidement à un endroit pour mettre des sorts de zone et là ça va être juste parfait au final parce que tu vois tu as vu son kit à ce héros c'est en fait l'aura pour le déplacement et c'est des autres sorts c'est une sorte de clap comme Muradin ou Warstomp c'est ça c'est beaucoup de contrôle ouais Holus Law ça stun pendant extrêmement longtemps et son autre son autre sort c'est le la vague comment ça s'appelle je ne sais plus c'est une vague une onde de choc c'est ça qui fait tellement mal et ça c'est pareil il faut te placer extrêmement bien pour la rentabiliser et là avec la Mouspil ça va être plus facile donc ouais la Mouspil est excellente sans ce genre et au passage j'ai retrouvé le nom enfin j'ai dû rechercher parce que c'est Rekxar encore une fois qui m'empêchait de le dire Rokan je parlais de Rokan évidemment dans la campagne pour le Chef Torren encore en dehors de ça il y a aussi le Warstomp donc augmente les dégâts de passer de 25 à 30 donc le Warstomp c'est l'aura non c'est pas l'aura c'est le A ou le Z Warstomp c'est le Warstomp c'est le clap c'est le clap donc le clap qui stun déjà on augmente les dégâts du clap qui stun donc passer de 25 à 30 50 à 60 75 à 90 ouais mais c'est déjà un sort qui était très fort mais maintenant on lui met un peu plus de dégâts en fait ça fait pas beaucoup de dégâts ça fait quasiment rien ouais c'est vrai que ça fait pas de dégâts mais bah on lui rajoute un petit peu c'est tu comprends ce qu'ils ont fait à Muradin en fait tu vois au roi de la montagne on lui a enlevé des dégâts pour en mettre un peu au Chef Torren ouais c'est vrai que quand tu vois l'écart des deux compétences qui ont un peu le même but c'est un peu ridicule mais bon ça reste léger c'est surtout pour le stun qu'on prend ce sort ouais c'est surtout pour le stun mais je pense il est pas forcément ce sort mais bon on verra c'est un petit changement c'est ETC enfin ETC le Chef Torren c'est pas ETC en plus c'est on le voyait très souvent en plus récupéré donc on va voir en tout cas attends mais alors c'est quoi ça la réincarnation c'est je crois que le temps de lancement enfin le temps que ça s'activait je crois que 7 secondes avant que la réincarnation ça tu restes plus vite ouais c'est quand même pas mal parce que quand on tue le Chef Torren son ultime c'était une race donc il pouvait se réincarner directement 7 secondes après et des fois tu avais perdu toute ton armée le temps qu'ils reviennent donc là c'est un peu plus réactif ça fait vite de mourir deux fois d'affilée là tu peux plus t'en servir ça sert plus de réactivité donc ça c'est vachement intéressant c'était pour les héros orcs on va pouvoir passer maintenant aux morts vivants ma race préférée les morts vivants donc avec le Crypt Lord donc le Hanubarak le seigneur des cryptes qui voit sa vitesse de déplacement augmenter de 270 à 290 n'oublions pas que le Crypt Lord c'est le tank en fait c'est le tank qui a beaucoup de contrôle mine de rien et on va justement augmenter certains sorts notamment et bien les petits scarabées qui popent sur les cadavres je vous rappelle on crée les scarabées depuis les cadavres et ça augmente les PV d'escarabées mais aussi la mousse-pit d'escarabées donc t'en penses quoi déjà de ces apps parce qu'ils sont plus qu'importants quand même niveau 3, 410 à 490 le machin est à 500 PV c'est extrêmement fort honnêtement c'est fort c'est un héros qui était sous-joué surtout l'escarabée mais il y avait un joueur français d'ailleurs Undead notamment qui avait fait des superbes performances mais il jouait que ce héros en premier et c'était un des seuls et c'était déjà vraiment pas mal et là je pense que ce top il est assez énorme une fois de plus c'est pas des petits chiffres c'est quand même c'est clairement pas des petits chiffres donc là on n'est pas c'est pareil on est sur une hauteur de quoi de 15 à 20% de up c'est pas rien du tout c'est ça c'est 20% de up quasiment donc c'est énorme c'est vraiment énorme donc je pense qu'on va voir ce héros plus souvent et le stun aussi on voit l'impale donc c'est le stun c'est les griffes qui sortent du sol c'est ça sachant que sur War 3 la hitbox est énorme c'est très facile de toucher ah oui oui c'est facile de toucher et ça stun extrêmement longtemps c'est pas c'est encore une fois c'est un les CC dans War 3 c'est n'importe quoi c'est des 5 secondes les mecs tu peux aller pisser aller au McDo récupérer ta commande tu reviens t'es toujours star tu reviens c'est bon on peut jouer mais ouais c'est pas plus en termes de dégâts c'est aussi un énorme up alors après ça c'est moins grave parce que voilà comme tu vois c'est pas des chiffres extrêmement haut oui c'est ça à la base c'est un sort qui faisait pas trop de dégâts c'était là pour les contrôles on va pas se mentir c'est comme le chef Torren c'était là pour les contrôles mais bon c'est des gains très intéressants quand même surtout que je crois que si je dis pas de bêtises la durée du stand est augmentée aussi avec les niveaux c'est pas marqué mais en gros l'intérêt c'était d'augmenter donc c'est quand même pas mal les dégâts sont plutôt sympathiques alors mon personnage mon héros préféré c'est pour ça que je m'appelle Malganir Malganis bien entendu le Dreadlord le Seigneur de l'Épouvante mon cher TRQR Seigneur de l'Épouvante qui voit sa vitesse de déplacement augmenter donc comme tous les autres passer de 210 à 290 sachant que c'est un personnage qui jouait beaucoup sur les auto-attaques pour pouvoir soigner ou en tout cas faire soigner ses troupes donc c'est toujours intéressant de pouvoir être plus mobile puis bon il a des ailes à quoi ça lui sert s'il peut pas voler et des gros changements des gros gros changements pour le Seigneur de l'Épouvante ouais c'est un héros qu'on voyait jamais joué c'est un des pires désolé c'est une merde c'est un héros qu'on voyait jamais tout simplement parce que c'était très dur de le rentabiliser déjà son slip tu vois son CC son énorme CC pouvait enfin il peut être interrompu par les autres troupes en fait c'est ça en gros si tu te fais endormir tu peux prendre une autre unité et réveiller en fait tu tapes ton unité ouais c'est ça donc c'était très dur tu vois de le rentabiliser ce héros et là il prend un up assez fou déjà il me semble parce que déjà son le premier sort c'est le cette vague un peu de chœuf souris ouais c'est ça et ça se fait déjà super mal ça fait très très mal 300 niveaux de base c'est une A.E ça tape en zone après c'est maximum d'email je sais plus comment ça marche je crois c'est plus t'es loin je sais plus je sais plus exactement c'est vrai la mécanique je me rappelle plus exactement je t'ai vraiment pas vu c'est au final tu te calmes non mais c'est sûr que ce qui est intéressant c'est que voilà ça fait énormément de dégâts et il y a un gros changement il y a un gros changement aussi c'est que ça marche maintenant sur les unités mécaniques ouais ça ça change beaucoup de choses ça c'est ça marche c'est un up dans un matchup en fait c'est fait pour un matchup c'est les humains c'est pour toi ouais c'est contre les humains et c'est extrêmement fort parce que très souvent en fait en humain tu as ces gyrocoptères qui sont des unités mécaniques aériennes en fait et tu n'avais aucun bon héros mort vivant qui pouvait gérer ça en fait aucun héros pouvait gérer ces unités là et du coup on prenait un héros neutre tu vois pour essayer de gérer ces unités là et là bah maintenant tu as une énorme possibilité en fait tu peux enfin faire ce héros qui va pouvoir contrer un peu ces unités là et en plus tu pourras se faire soigner par un Arthas qui peut tout simplement soigner les autres héros c'est ça Arthas cette fois le cheval c'était pas possible c'était pas possible tu pouvais prendre un héros neutre qui contrait ça donc le panda et le problème c'est que tu pouvais pas le soigner donc c'était assez embêtant et là maintenant tu peux soigner un héros mort vivant qui va pouvoir gérer ça donc ouais c'est vrai que c'est c'est assez fort c'est un bon gros hub sachant qu'en plus de ça il y a le coût en mana qui est réduit donc ça fait plus de dégâts le coût en mana est réduit et il peut toucher plus d'unités différentes je veux dire on augmente toute la puissance du sort dans tous les cas le slip alors il y a un changement complètement de manière de faire c'est à dire que à OLO le slip parce que le problème de ce genre de sort c'est que t'as une grosse fracture qui se crée entre tes joueurs débutants et tes joueurs professionnels et en pro le slip servait à rien parce que justement instantanément les joueurs pro annulaient le slip avec leurs potes enfin avec leurs propres unités et à Baélo les mecs ne savaient pas le faire et du coup le slip était trop fort à Baélo donc il y avait ce gros problème là ils ont inversé en fait les valeurs justement ils ont essayé d'harmoniser un petit peu le sort et pour que ce soit moins cancer à Baélo et moins inutile à OLO donc ils ont fait en sorte que la durée totale soit réduite donc on passe de 20 à 15 secondes donc c'est un nerf pour le Baélo mais d'un autre côté on passe donc alors attends on réduit le coût en mana bon déjà ça c'est très bien et c'est réduit la durée de 5 à 4 alors ça par contre j'ai zappé oui donc on réduit le CD voilà on réduit le CD de chaque du sort donc à OLO ça permettra de sleep plus facilement en fait des ennemis et l'ennemi devra tout le temps perdre du temps à réveiller ses propres unités etc donc à OLO ça marchera un peu mieux même si c'est pas incroyable et à Baélo c'est surtout que le mec pouvait faire sleep pendant 3 heures et les joueurs oubliaient de le réveiller donc ça dure moins longtemps t'en penses quoi justement finalement je trouve ça pas mal c'est cancer oui c'est extrêmement cancer je trouve est-ce que ouais le level 3 en fait ça permet d'endormir des unités pendant une minute quand même sans que ça coûte 2 mana ouais c'est ah non il n'y a pas de diminution de quoi mana non j'ai rien dit c'est le même il me semblait que j'ai rien dit c'est assez fort dans certaines situations je pense par exemple si tu notamment tu cut un peu des unités qui split tu les sleep pendant extrêmement longtemps enfin bon faut voir faut voir ce que ça donne mais le 4 secondes le plus gros up c'est pouvoir sleep toutes les 4 secondes ouais c'est vraiment ça c'est fort c'est quand même 50% de CD en moins c'est pour le niveau professionnel ça vraiment c'est pour le niveau pro c'est de le rendre un peu plus viable mais le but en fait ce serait de sleep à un moment clé certains héros tu vois c'est ça je pense pour vraiment le rentabiliser le mieux au compétitif sleep à certains héros pour l'empêcher de l'envoyer un sort à un certain moment mais on va voir par contre l'énorme up du héros c'est l'aura empirique c'est juste en dessous ça j'adore mes strates c'était autour de ça presque je faisais des armées de ghoul des cheese de porc à base de ghoul et justement du seigneur de l'épouvante et je partais à l'attaque et je rushais c'est un peu le rush jangling mais avec des ghouls et ça marchait bien mais à mon humble niveau ça marchait bien mais du coup ça augmente le vol de vie de l'aura donc c'est quand même plutôt fort parce qu'avant c'était 15% des dégâts d'auto-attaque donné en PV maintenant ça passe à 20 on passe de 30 à 35 et de 45 à 50% c'est plutôt fort c'est plutôt fort sachant que ça concerne à la fois le seigneur de l'épouvante mais aussi toute son armée en fait donc c'est quand même pas mal enfin que les mêlées que les mêlées oui pardon que les mêlées pas les rennes ce serait beaucoup trop fort mais c'est assez énorme comme chiffre là c'est pas du petit lifestyle genre ouais je regarde 10% de mes PV si tu regardes un niveau 3 c'est 50% c'est à dire la moitié de ton tes dégâts c'est quand même une abomination qu'on voit des taloches avec les trois d'amélioration ils se soignent énormément c'est ouais et puis toutes tes goûles toutes tes goûles qui tape très vite ouais c'est ça avec la frénésie elle tape à 10 000 à l'heure elles vont tant que ça veut dire en plus que c'est des unités souvent les unités du début on va dire de jeu servent plus à grand chose en late game là même tes goûles en fait elles vont servir quoi même en late game elles peuvent quand même taper et taper faire très mal et tanker un peu plus alors qu'elles devraient se faire one shot donc c'est j'aime beaucoup les changements c'est parfait pour moi et du coup tu le considères beaucoup plus viable que soit en cheese ou même contre les humains faut voir c'est tout dépend du slip tout dépend du slip parce que parce que le slip c'est quand même un sort qui peut se nullifier assez rapidement en fait à haut niveau donc faut voir en tout cas c'est sûr c'est qu'il est bien plus fort c'est cool c'est cool on veut justement le seigneur de l'épouvant de fort à côté de ça la leash ça va aller très vite la leash donc un distance un distance calthusad pour ceux qui auraient du mal à cerner qui sait la vitesse de déplacement qui passe de 270 à 290 c'est un lanceur de sort qui va plus vite donc c'est cool c'est quand même cool ouais c'est vrai qu'elle était un peu lente il me semble après elle est souvent jouée avec un hard-hers qui donne aussi de la mousspin ça se voit un peu moins mais ouais c'est pas mal sur la leash c'est extrêmement bien je pense sachant que n'oublions pas qu'elle ralentit les adversaires avec son cône de froid elle ralentit tout le monde donc en fait ce qui est bien c'est avec ce patch on buff la mousspin des héros enfin d'énormément de la plupart des héros on va dire et ce qui est bien c'est que ça va renforcer en fait la force des héros comparé à l'armée en fait bien sûr donc ça va être assez intéressant ça va avoir plus de plays en fait au final oui c'est ça de micro à ce niveau là on va passer du coup c'est la fin des héros morts vivants pas de changement sur le mince pardon le chevalier de la mort on passe sur les elfes de la nuit avec le chasseur de démons donc Illidan qui voit un des sorts qui n'est pas présent sur les MOBA et c'est pas plus mal enfin sur Heroes of the Storm en l'occurrence la mana burn donc cette faculté de pouvoir consommer la mana adverse c'est un petit peu fort donc ça coûte plus cher en mana justement d'utiliser la mana burn ça en même temps c'est une mécanique très cancer qui existe au Roar 3 ouais c'est extrêmement fort c'est pas lent évidemment mais ouais le passé à 60 mana c'est plutôt pas mal je trouve c'est ça va devenir je sais pas ça va être je sais pas ce que ça va donner parce que parfois il y a des matchs de passer étrange par exemple elf contre elf toi t'as demon hunter contre demon hunter et ce fond ça c'est la bagarre du mana burn tu vois enfin c'est je sais pas c'est heureusement que c'est nerf c'est trop fort c'est sûr mais ouais bon c'est un léger nerf je sais pas je sais pas quoi dire dessus en fait c'est tellement ouais c'est dur c'est dur à imaginer à prévoir on va dire à prévisualiser comme ça mais bon ça coûte un peu plus faudra faire attention à son utilisation on va dire faudra la faire avec un peu plus de réflexion du coup le gardien du bosquet donc Malfurion ou Scenarius pour imaginer le propos l'intelligence qui de base est augmentée elle passe de 18 à 19 alors déjà c'est vrai qu'il était très peu joué au final le gardien du bosquet si je dis pas de bêtises c'était soit des filles soit dans certains matchs qui étaient joués mais pas énormément c'est pas le plus gros héros des elfes donc l'intelligence de hop c'est pas bien parce que l'intelligence comme c'est sa stade de base c'est quand même beaucoup plus de de puissance c'est de regen mana donc ça c'est toujours intéressant et là et de dégâts et de dégâts bien sûr tranquillité qui voit un petit changement tranquillité maintenant il y a une invulnérabilité de 3 secondes après avoir lancé le sort c'est quand même pas mal parce qu'il faut pas oublier que la tranquillité il doit pas bouger dans Warcraft 3 il bouge pas quand il la lance donc il est très vulnérable et au final c'est du soin sur la durée enfin c'est du soin c'est pas du burst heal c'est pas un uterre qui balance tout donc c'est je trouve ça pas mal en fait le fait de mettre une petite invulnérabilité sachant que ça réduit par contre la durée avant ça a duré 30 secondes le mec il était pendant 30 secondes en train d'invoquer la pluie mais maintenant c'est 15 secondes mais par contre le heal est amélioré donc il passe de 20 à 40 donc il est doublé mais du coup forcément il est doublé puisqu'il dure moins longtemps donc c'est juste une réorganisation du sort Thierry ouais c'est c'est quand même un énorme up oui bien sûr c'est un énorme up c'est en gros c'est tu les compresses en 15 secondes et en plus tu lui mets une invul donc c'est un énorme up en plus c'était pas si dégueu honnêtement c'était pas si dégueu donc ouais moi j'aime bien je trouve ça je trouve ça plutôt fort comme up et c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini exactement c'est pas fini puisqu'il y a le c'est alors c'est pas le le route c'est le route c'est l'immobilisation justement l'entrangling route c'est pas le passif oui non c'est ça c'est bien ça donc qui voit les changements sur le niveau 2 et niveau 3 donc c'est pour inciter un peu plus à aller chercher justement l'amélioration du sort qui voit donc la durée réduite sur les unités de 24 à 18 secondes parce que vous pouviez être immobilisé pendant 24 secondes on passe à 18 pourrait être un peu moins cancer par contre ça augmente la durée sur les héros de 3 secondes à 5 secondes et ça augmente les dégâts par seconde de 15 à 20 secondes donc c'est plus de burst dégâts en fait tout simplement ouais bah c'est ils nerfs la durée en fait une fois de plus ils combinent ça dure moins longtemps mais c'est le même nombre de dégâts au final mais dans un temps plus court et par contre c'est un énorme up contre les héros c'est un énorme up contre les héros clairement c'est un cc de 5 secondes c'est un route de 5 secondes au lieu de 3 enfin c'est un énorme t'as quasiment doublé le sort c'est 66% dans quelques comme ça de up je crois un truc comme ça ouais c'est ça c'est environ 66% de up je crois ouais c'est ça ouais c'est quand même c'est pas mal du tout et 7 secondes au niveau 3 7 secondes au niveau 3 au lieu de 5 secondes c'est en fait c'est vrai contre un héros c'était inutile en let's game un peu ouais c'est vrai c'était un peu inutile maintenant maintenant c'est bien plus fort pareil les dégâts d'augmenter à 30 dommages par seconde vous faites 7 fois 30 c'est quand même pas dégueu c'est quand même pas dégueu en termes de dégâts même sur l'héros et surtout il est route quoi il bouge pas le machin c'est c'est plutôt fort c'est plutôt fort et c'est pas terminé force of nature donc un up sur le groote les grootes qui peut donc je rappelle il utilise c'est une AOE où il supprime des arbres et il transforme les arbres en fait en unité combattante pour les elfes de la nuit donc en treant et du coup ça augmente les auto-attaques des treants qui passent de 14 à 16 de dégâts donc c'est sachant que vous pouvez avoir jusqu'à 4 treants si je dis pas de bêtises 4 treants maximum je crois c'est 3-4-5 je crois ouais c'est peut-être ça 3-4-5 peut-être et du coup c'est plutôt fort en fait c'est plutôt fort parce que c'est très cancer tu peux aller dans la base ennemie ça reste quand même un sort de merde je pense quand je vois quand je vois les autres même dans Warcraft 3 non mais ouais c'est pas terrible après on peut imaginer un cheese un cheese on early par exemple ça reste pareil plus ou moins tu vois ça reste quand même pareil l'autre est tellement mais bien plus fort et en plus c'est un tu as pas envie de build sur des treillons parce qu'au light game ça reste toujours aussi pour moi c'est plus pour un cheese early en fait avec le gardien du bosquet tu tues tous les ouvriers ennemis avec tes treillons tout en supprimant des ressources ennemies puisque ça enlève des arbres donc tu peux supprimer les ressources potentiellement ennemies de bois pour aller tuer les ouvriers quoi donc c'est un cheese renforcé on va dire tu renforces un peu le côté cheesy et comme tu le dis je pense que c'est quand même t'as quand même plus envie de prendre le route d'améliorer le route du coup à ce niveau là sachant qu'il y a l'aura d'épines aussi qu'il faut pas oublier qui était plutôt pas mal l'aura d'épines est forte l'aura d'épines est pas mal du coup on va passer à la tirande prêtresse de la lune la tirande donc qui voit son son attaque speed d'améliorer puisqu'il faudra on réduit le CD entre chaque auto-attaque mon cher TR on passe de 2.46 donc 2 auto-46 donc il fallait 2 secondes 46 par auto-attaque maintenant c'est 2.33 donc c'est c'est quand même vachement intéressant ce petit hop aussi d'auto-attaque parce qu'elle tapait c'est vrai qu'elle mettait 3 heures à taper quand même la prêtresse de la lune la plupart des héros on met 3 heures à taper dans le jeu c'est ça comparé au MOBA si tu regardes le temps est moins c'est moins extrêmement long dans War 3 mais c'est parce que d'un autre côté en fait t'as pas qu'un héros à gérer ce qui est en fait entre chaque auto-attaque tu gères d'autres choses c'est pour ça que le temps est extrêmement long ça fait ralentir c'est ça c'est pour ça que c'est vachement bien c'est parce que tu peux gérer plein de choses en même temps et rester dans l'optimum en fait au final des persos tu vois tu vois ce que je veux dire oui bien sûr tu peux gérer ta base tu peux tout optimiser parce que justement t'as quand même du temps pour chaque chose c'est ça mais ouais c'est un énorme up parce que c'est un héros qui fait extrêmement mal en auto-attaque puisqu'il y a un sort qui enflamme ses flèches oui la flèche de feu la flèche de feu et ça du coup c'est extrêmement fort c'est plus 10 dégâts il me semble sur ses auto-hits au niveau 1 donc donc voilà c'est même c'est un énorme up c'est un énorme up parce que c'est un héros range et c'est un héros auto-hitter à la base donc oui bien sûr c'est un personnage d'agilité donc elle veut taper vite elle veut faire très mal donc c'est quand même vachement intéressant et n'oublions pas que ça va scale encore plus aussi avec les objets de vitesse d'attaque si je ne dis pas de bêtises genre le gant de célérité etc puisque ça scale par rapport aux valeurs flat aux valeurs de base donc ça va être encore plus intéressant à ce niveau là le scout donc en gros ça c'est la chouette la chouette de reconnaissance qu'elle envoie si je ne dis pas de bêtises qui augmente sa vitesse de déplacement donc c'est plutôt pas mal ça permet d'être enfin c'est un peu comme le prophète à ce niveau là c'est vraiment l'idée d'avoir un meilleur travail de vision sachant que tu réduis aussi le coup en mana et pas qu'un peu niveau 1 tu passes de 100 de coup en mana à 50 donc tu diminuses enfin c'est de moins enfin c'est quand même assez énorme tu diminuses de la moitié son coup en mana donc c'est quand même pas tu mets tous les paliers à 50 au final c'est ça et bah en même temps c'est un sort ça ne devrait pas coûter tant de mana en fait oui c'est presque le coup d'un ultime c'était pris dans certaines situations surtout en elfe contre elle parce que il me semble que tu vois les invisibilités avec peut-être pas au niveau 1 c'est je crois que c'est pas une amélioration c'est pas sur une amélioration je sais plus ou alors c'est autre chose peut-être que je confonds mais en tout cas c'est ça reste ça reste un outil qui était pris déjà de temps en temps comparé aux prophètes où là ça n'a été jamais pris la reconnaissance c'est quand même intéressant c'est un bon buff au final c'est un bon buff et le speed c'est extrêmement important le speed d'un scout parce que voilà faut pas oublier que les héros ils ont vu leur mo-speed augmenter leur mo-speed augmenter donc tu fais comment si tu peux pas le suivre ça au bout d'un moment tu perds de vue là tu ne perdras pas de vue et du coup c'est excellent exactement parce que n'oublions pas que les héros globalement c'est 270 à 290 par exemple on le voit avec la liche la chouette ira même plus vite qu'avant parce qu'avant elle allait aussi vite qu'un héros maintenant il ira un tout petit peu plus vite puisqu'elle va à 300 donc c'est quand même assez intéressant on va passer du coup à la gardienne donc Maiev pour imaginer encore une fois le personnage donc la gardienne qui était déjà très forte sur War 3 mon cher TR mais un petit un petit up qui voit le le niveau du blink c'est plus un nerf ouais oui j'ai dit up pardon je voulais dire nerf qui voit un changement c'est ça que je voulais faire qui voit un changement donc un léger nerf sur le CD du blink qui voit une augmentation enfin non réduit le cooldown de 10 secondes à 7 secondes oh c'est un up c'est un up sur level 2 mais c'est pas grave c'est un nerf sur level 3 c'est trop important parce que regarde c'était une seconde malgat t'imagines c'est vrai qu'il y avait une seconde c'était trop fort c'est trop fort une fois que t'avais ça ton héros était godlike c'était ça ça arrive niveau 2 et un nerf niveau 3 tu sais quand tu coches le bouton plus avoir de CD sur tes sorts bah en fait Maiev avait ça sur un sort c'était ça c'était permanent et bah maintenant c'est un énorme nerf et c'est extrêmement bien parce que ce héros est pareil c'est un héros qui est extrêmement joué en elf c'est un héros bah finalement qui est très typé moba au final ça c'est l'ancêtre du moba individuel individuellement tu vois et là bah c'est un nerf qui va ça va vraiment l'empêcher de faire tout ce qu'elle veut toute seule comme ça comme avant moi j'aime bien j'aime bien clairement c'était ce genre de truc c'est un peu cancer un flash toutes les une seconde c'est un petit peu fort c'est vous savoir que tu peux dodge les stuns tu peux dodge les skill shots et tout avec mais comme même les point to click c'est pour ça que c'est trop fort si tu tp ouais c'est ça si tu tp par exemple le stun il te suit pas enfin c'est ça qui est intéressant on va passer sur les héros neutres maintenant donc le dark ranger donc en l'occurrence sylvanas le rôdeur sombre qui voit un changement sur le vol de vie enfin le train de vie en l'occurrence donc qui voit une augmentation des dégâts par seconde et une réduction du coût en mana alors faut pas oublier que pendant qu'elle fait ça elle peut pas taper c'est une canalisation pour aspirer la vie d'un adversaire donc elle pouvait pas taper alors que c'est vrai que c'était un peu contre mécanique puisque le personnage c'est un auto attaqueur donc c'était un peu particulier un peu bizarre comme principe mais donc on augmente les dégâts de 25 à 30 et on réduit le coût en mana donc t'en penses quoi c'est fort ouais c'est pas mal c'est un léger up mais c'est fort parce que c'était pas souvent pris ouais c'est ça mais c'était quand même pas dégueu donc là c'est bien je trouve que ça équilibre bien avec ses autres sorts avec ses deux autres sorts qui étaient principalement pris donc la flèche et l'autre c'était un silence de zone ça c'est n'importe quoi silence de zone mais t'asso dans le camp 3 c'était de regarder la plupart des sorts tout est pt mais oui c'est que les ultis c'est du dotard c'est tout est pt en fait tu écribes par le fait que tout est pt c'est un équilibre différent ils essaient de rendre pt le drain de vie voilà c'est ça mais j'aime bien parce que pour moi le drain de vie c'était je trouvais cette une mécanique vraiment intéressante en fait tu jugerais vraiment ta connaissance en fait dans le jeu généralement c'est c'est assez bolsie de drain de vie quelque chose toi et ça se jouait vraiment sur ta connaissance en fait et de voir d'anticiper les dégâts que t'allais prendre et les dégâts que t'allais faire donc globalement donc à moins que tu m'arrêtes bien sûr si tu veux revenir sur le perso sinon je pense qu'on peut on peut enchaîner sur le seigneur de feu donc en l'occurrence Ragnaros pour encore une fois imaginer le perso donc le seigneur de feu qui a pas mal de changements alors t'en penses quoi déjà le seigneur de feu par rapport à avant et maintenant parce que c'est quand même il y a deux sorts qui vont être modifiés c'est un héros pour plier en game sur un timing push très souvent c'est un héros de cheat en fait c'est un héros où t'as envie de plier la game à un certain moment tu veux tenter tu veux tout simplement finir la game à un certain moment tu le prends à ce moment là et tu vas attaquer et par contre j'ai pas vu les changements on va regarder ça ensemble donc augmentation des dégâts alors l'incinérate c'est le A si j'y dis pas de bêtises je sais plus c'est celui c'est un point and click ce soir il me semble l'incinérate donc ça augmente les dégâts multipliés par les stacks donc le multiplicatif de dégâts qui passent de 1 à 2 et si tu tues un mec par l'incinération le dégâts de zone en fait c'est ça ça mettait un dot sur un mec et si le mec meurt ça explose autour de lui et c'est un peu la spread bombe de Keltas en fait d'ailleurs mais du coup quand ça pète ça voit les dégâts augmenter et ça augmente les kills par incinération donc de ah oui dans la zone de dégâts de 180 à 240 si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça la zone de dégâts a été augmentée et la durée de l'incinération a été augmentée aussi c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal t'augmentes tout en fait t'augmentes à la fois le ratio t'augmentes les dégâts t'augmentes la zone de dégâts t'augmentes la durée c'est pas mal ce sort en même temps c'était le celui qu'on voyait le moins ouais c'était un sort pas terrible il me semble il était cool sur le papier quand tu découvrais pour la première fois puis ensuite tu faisais ah non c'est pas si bien que ça mais c'était gros grosse enfin des grosses augmentations de dégâts mine de rien surtout les ratios 3 à 4 c'est ça c'est un énorme le multiplicateur de dégâts est quand même assez énorme donc c'est tu passes à 4 on va voir ce qu'elle va donner en toute façon c'est pas forcément le héros qu'on voyait tout le temps c'est sûr on voyait principalement pour un sort d'ailleurs qui a pas été touché il me semble ouais ça a pas été touché c'était le mince l'élémentaire de feu c'était pour ça qu'on prenait ce héros c'est ce qu'en fait ton élémentaire se multipliait avec le temps si tu le tuais pas ça en créait un infini je sais pas si tu te rappelles et tu pouvais avoir plein de potilités l'élémentaire de feu c'était super c'est pour ça que c'était tellement fort en fait ça mettait une pression de dingue c'est comme le phoenix de Keltas il restait indéfiniment le truc mais bon ça là dessus c'est assez marrant en plus l'ultime était très rigolo c'était un volcan il crée le volcan c'était marrant je trouvais ce perso après je le connaissais très peu c'est vrai que c'est un héros que je connais un peu moins que les autres et sinon l'autre sort c'est donc le soulburn donc la brûlure d'âme je crois un truc comme ça en français qui voit donc la durée des unités bah non c'est pas ça du coup increase duration on units from 14 toutes ces secondes donc ça augmente la durée des unités increase duration on heroes ah non non j'ai rien dit j'ai rien dit non c'est pas ça c'est pas la création en élémentaire c'était un dot ah je t'ai peut-être confondu du coup entre l'incinérite et le soulburn mais je crois que c'est un dot que tu mettais sur les unités qui durait un certain temps et qui faisait des dégâts petit à petit tu avais pas un truc sur l'automique attend on sait plus c'est peut-être l'incinérite j'ai un truc de fireland moi aussi je sais c'est probablement le héros que je connais le moins avec l'ultimiste c'est vrai que j'utilisais pas tant que ça alors que c'était très rigolo en plus le volcan c'était super sympa ça se crée un volcan ça fait spam plein de petits trucs et tout c'était assez c'est marrant ah on a confondu je crois incinérite voilà c'est l'autocast voilà ça c'est bien ce qui me semblait je l'ai confondu l'incinérite et le soulburn each attack made donc en gros le niveau l'incinérite c'est les dégâts sur les autos et c'est pour ça le multiplicateur de dégâts en fait ça multiplie les dégâts de base de ton auto-attaque de base un truc comme ça et si tu tues un mec avec si tu tues un mec c'est comme une flèche de feu c'est ce stack l'autoïd en fait ça explose en fait et le soulburn c'est juste un dot normalement oui c'est le point and click dot que tu mets sur un mec c'est ça qui réduit l'attaque aussi qui réduit l'attaque aussi il me semble et tu peux pas cast à sa silence aussi c'est plutôt fort ouais mais c'était pas assez fort c'était pas assez fort et ça augmente la durée du coup donc et les dégâts c'est là où je vois qu'il y a des héros j'ai un énorme trou ça fait tellement longtemps celui-là je t'avoue je t'avoue que encore une fois moi je le connais peu c'est un des derniers qui avait été ajouté donc c'est vrai que c'est un de ceux que je connais le soulburn c'est justement c'est le sort que tu mets sur un héros et ça lui va faire des dégâts sur le temps donc normalement les dégâts sont vraiment pas fous les dégâts sont vraiment pas fous pourquoi j'ai perdu le patch note et en plus c'est des personnages qui ne sont pas dans la campagne parce qu'ils ont été ajoutés après moi je joue beaucoup à la campagne surtout et donc c'est des personnages que je connais moins à cause de ça aussi le dernier d'ailleurs à être sorti c'est l'alchimiste donc bon ça change pas des jeux enfin ça a l'air d'améliorer des ils veulent rendre plus sexy de toute façon Blizzard ils veulent le rendre plus sexy ce perso justement à récupérer en dehors de petites schistes donc le c'est fort c'est extrêmement fort ce qu'ils ont fait sur le super sur l'alchimiste ah sur l'alchimiste ok bah on va passer à l'alchimiste du coup je finis vite fait mais voilà le Fire Lord ils veulent le rendre plus sexy pour les joueurs à récupérer parce que je rappelle c'est un héros neutre qu'on récupère à la taverne du coup l'alchimiste gobelin on augmente la move speed comme tous les autres donc de 170 à 290 là dessus j'avoue que je vais te laisser parce que moi lui vraiment c'est lui que je ne connais absolument pas donc je te laisse en parler alors il a 3 il a 3 sorts donc c'est son premier sort c'est un peu comme un bizarre de l'alchimage sauf qu'en fait il soigne il soigne ah oui c'est vrai c'est un soin bizarre c'est du liquide qui tombe du liquide vert qui tombe sur tes alliés en fait c'est une vague de soins qui tombe à chaque fois en fait si tu peux l'interrompre tu peux le stun pour l'interrompre mais tant que tu ne l'interromps pas ça va soigner alors le défaut de ce sort c'est qu'avant il soignait aussi les unités ennemies du coup il fallait être extrêmement réalisé c'est ça c'est ça et là maintenant il ne soigne plus il ne soigne plus les unités ennemies du coup c'est un énorme hop ça veut dire que tu peux soigner ta mêlée sans problème en fait c'est ça c'est n'importe comment tu peux bien me utiliser tu balance ça dans le tas et en plus ça te huile toi même tu reconnaîtra les si je pensais que ça te huile est aussi ton héros mais apparemment ça il n'est pas le héros ça te permet tant qu'il est mob tu allumais du self sustain sachant que c'est un héros mêlé à la base c'est un héros mêlé à la base l'alchimiste donc il a l'acide bombe après qu'on voit aussi l'acide bombe c'est extrêmement fort c'est un peu une fiole que tu lance c'est une fiole que tu lance qui explose en zone en fait et elle fait beaucoup de dégâts vraiment ça fait beaucoup de dégâts et alors attends comment ça marche parce que je vois qu'ils ont je vois plein de petits dégâts il y a plein de chiffres c'est mon cauchemar déjà je connais pas le perso parce que ça marche en dot normalement tu vois donc le damage je pense c'est le tic et le total damage c'est le total du dot je pense et le secondary damage je pense que c'est le mec le spread en fait tu lances sur quelqu'un et ça touche les ennemis autour mais ça fait légèrement moins mal moins mal que l'acide principale ce qui est logique ouais et du coup ça a été buff et ça faisait pas mal de dégâts mine de rien c'est ça c'est au niveau 3 c'est énorme 225 270 ouais mais surtout qu'en plus il me semble que que le cd n'est pas énorme que voilà dessus je te fais confiance j'avoue que je sais pas regarder l'idée mais ouais c'est ça c'est c'est assez violent c'est 12 secondes cd donc ça dure 15 secondes le dot et c'est tout ce qu'on te cd donc tu vois tu peux perma acide en fait quelqu'un et c'est un troisième sort qu'on voit pas qu'il n'y a pas été parce qu'il était déjà assez fort c'est assez marrant c'est une rage en fait c'est une sorte de rage t'active tu deviens tout rouge ah oui c'est ça bah c'est un peu la rage et tu te transformes ouais c'est à l'égard zéro et là tu mets des tatanes et t'éclate complètement les adversaires c'est ça ce héros était peu joué mais honnêtement il était pas si dégueu il était pas si dégueu c'est juste qu'il était très dur à jouer et là maintenant ça le rend bien plus facile à jouer avec justement le heal qui peut pas heal les ennemis ouais ça peut être cool au passage d'ailleurs j'ai pas imagé le propos parce qu'il n'y a pas de héros alchimiste gobelin d'ailleurs c'est pour ça que moi dans ma vidéo de top 15 des personnages que j'attends le plus dans Heroes venant de Warcraft j'avais mis l'alchimiste gobelin mais j'avais mis en l'occurrence que c'était Galewix mais Galewix c'est plus un mec enfin c'est plus un peu comme Gazleu au final c'est pas du tout un alchimiste mais ça serait cool de le voir en alchimiste Galewix parce que ça permettrait de faire on va dire de regrouper un personnage assez iconique de War 3 même s'il est arrivé très tardivement c'est un personnage qui est cool et à côté de ça un héros gobelin en l'occurrence Galewix de WoW qui a pas du tout de contenu donc lier les deux ça pourrait être intéressant donc voilà pourquoi et j'imagine bien en plus Galewix sur une espèce de gobelin qu'il a travaillé enfin une espèce de bête de somme sur lequel il est ça pourrait être assez intéressant mais l'alchimiste en plus c'est un héros qui irait extrêmement bien dans des MOBA ouais ça irait très très bien dans des MOBA c'est pour ça que je l'attends avec impatience l'alchimiste Galewix même si je le connais moins c'est vrai que j'avais été marqué en me disant c'est cool et tout en plus le personnage était fun forcément c'est un gobelin donc forcément c'est fun et j'aimerais bien ce perso dans l'héros à côté de ça le gobelin Tinker donc c'est le c'est le c'est gazleux en fait c'est le mécano gobelin c'est le gobelin mécano donc qui c'est une sorte de gazelot c'est ça c'est comme c'est comme gazelot ses sorts sont différents mais c'est un peu le même principe et il a alors à tous ses sorts alors là faut s'en rappeler parce qu'il y en a pas mal il crée des tourelles et tout il crée des en fait il crée une sorte de petite maison une petite factory tu vois oui qui crée construit des mini gobelins des gobelins mécaniques kamikazes oui c'est ça c'est des robots des mini robots kamikazes en fait et c'est super concert c'est trop beau et en plus c'est la manière dont tu crée cette factory je crois que tu la lances tu vois le gobelin il lance de vachement loin c'est n'importe quoi c'est trop marrant et tu vois c'est troll c'est un gobelin et du coup il a ça et il a aussi ses missiles oui ça c'est le cluster roquette il retourne et il lance des petits missiles c'est justement ça c'est le cluster roquette ça stun mais pendant un très léger temps et ça va augmenter les dégâts justement bon c'est pas des énormes up mais c'est quand même toujours appréciable mais c'est perso de toute façon les héros gobelins ils se sont tapés des barres pour les créer parce que c'est moi je le connais un petit peu moins aussi celui-là parce qu'il était arrivé assez tardivement mais ouais le gobel enfin voilà c'est cool c'est assez sympa et après il me semble que ce troisième sort c'est quelque chose de passif qui attend je vais regarder Tinker World of the 3 hop on va revoir direct il me semble que c'est un passif où tu ramasses enfin tu ramasses rien il me semble mais c'est un peu comme Cazlo dans les héros oui c'est un petit passif où t'as des débris et tu récupères du mana ou un truc comme ça je crois peut-être pas du mana des pv la mousse pile voilà c'est ça la mousse pile et et pas la mana par contre ça donne plus d'armes enfin bref parce qu'en plus c'est un héros compliqué parce que sur le petit tu changes de forme et t'as d'autres sorts tu te rappelles ? je me rappelle plus du tout là j'avoue que je me rappelle pas du tout sur le petit c'est robot gobelin voilà on s'appelle comme ça et tu te renseignes on a un énorme robot je te dis rien avec un énorme marteau putain je me rappelle plus c'est méga troll ce héros c'est un énorme troll oui ça ressemble à l'avatar non de Muradin un peu non ? ouais mais c'est bien plus mais en gobelin en troll bien sûr attends je t'envoie de cette photo tu vas rigoler faudra que de toute façon c'est pas on va passer on regardera ça après mais du coup voilà des petits changements mais du coup comme il augmente sa mousse pit c'est assez sympa aussi ça peut vraiment faire une machine de guerre le machin c'est un robot ils se consomment en robot et ils défoncent tout le monde après c'est voilà là on rentre dans des héros vraiment super situationnel c'est des héros qu'on voit très peu c'est des héros de cheese de toute façon à la base le jeu est pas fait pour que tu prennes les héros neutres de manière générale en fait normalement t'es censé prendre tes héros et c'est des héros d'appoint qui sont là pour aider le principal le problème c'est que les mordisants par exemple très souvent utilisaient les héros de la taverne parce que certains n'étaient pas terribles c'était pas tout à fait normal du coup on peut passer à la sorcière naga donc la sorcière naga qui est tout simplement alors c'est pas la sorcière naga d'ailleurs c'est la sorcière des mères naga puisque la sorcière naga c'était une unité de la campagne mais la sorcière des mères naga qui est vachement intéressante c'est Lady Vache Dame Vache donc c'est une archère qui fait qu'il y a des flèches de givre qui tire etc et on augmente sa mou speed encore une fois alors ce qui est bien c'est que c'est un distance donc distance qui balance des flèches qui ralentissent donc c'est vachement intéressant pour le hit and run donc voilà on peut passer personnages c'est vrai c'est vrai les deux derniers qu'on voit là c'est les deux héros les plus joués en neutre ouais c'est ça ouais la naga c'est un super adhécarie au final c'est un distance qui slow tout le temps permanent qui est un des énormes dégats zones avec la chaîne avec la chaîne d'éclair ouais c'est une sorte de chaîne d'éclair c'est une tempête d'éclair en fait et puis il y a aussi un sort défensif où tu sacrifies ta mana ça te fait un bouclier ça te fait un bouclier ça te sacrifie de la mana mais ça va le bouclier de mana d'ailleurs si je dis pas de bêtises et son ulti c'est une énorme tornade mais ça c'est une énorme c'est l'ouragan je crois c'est ça balance des mecs en l'air c'est ouais et elle viendra sur Erosal c'est sûr pour ceux qui se demandent elle viendra et là là on voit juste là finalement la mousse pit qui a été ajustée et au final ils ont raison parce qu'elle est déjà vachement bien je pense que ouais mais même c'est même très fort au final parce que c'est quand même un distance la plupart c'est pour les cac et encore une fois elle a des flèches qui ralentissent donc ça peut être très très fort au final cette augmentation de vitesse de déplacement ouais c'est vachement fort c'est vachement fort c'est sûr mais pour tous les héros au final c'est ajustement ça va renforcer les héros dans une manière générale c'est sûr c'est sûr et à côté de ça on a le Pandaren donc bah Shen tout simplement le maître brasseur Pandaren qui voit sa vitesse de déplacement passer de 270 à 290 c'est très fort aussi pour lui parce que mine de rien n'oublions pas qu'il jouait sur l'esquive c'est à dire qu'il bourre les mecs ils sont complètement bourrés ils n'arrivent pas à taper Shen et du coup le petit souci de Shen c'était d'arriver jusqu'au corps à corps au contact et en l'occurrence le maître brasseur ça va être beaucoup plus simple pour lui d'arriver au corps à corps vu qu'il y augmente ses vitesse de déplacement et comme tu l'as dit c'est déjà un des héros neutres les plus prisés qui était très très fort ouais c'est simplement le meilleur héros neutre parce qu'il a les les meilleurs dégâts en late game en fait il a le meilleur ulti quasiment du jeu donc c'est un triple panda c'est exactement pareil que sur héros et le pire c'est pas ça c'est que là dans ce jeu dans War 3 les triples panda on des sort assez fort chacun chaque petit panda donc c'est comme si tu avais 3 héros en fait c'est ça ça c'est fort plus les esquives les critiques il met des coups critiques il esquive il aveugle les adversaires aussi il les ralentit il a des chances de rater parce que t'es bourré tu les enflammes tu les embrasses tu les enflammes aussi t'as le même combo que sur héros tu peux enflammer les adversaires non non c'est super très très fort c'est pour ça qu'il y touche pas trop c'est que il est déjà vraiment bien c'est ça exactement et après Monxé et Map ils ont réorganisé le Map Pool c'est là aussi où tu sens qu'ils veulent refaire de l'esport sur War 3 War 3 qui en esport marche très 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 bien en Chine d'ailleurs ne l'oublions pas il est toujours très joué un peu comme la Corée par exemple avec Starcraft la Chine c'est War 3 c'est énorme c'est un truc de fou c'est à l'heure actuelle les tournois War 3 en Chine si je dis pas de bêtises TR ça marche du tonnerre t'as des centaines de milliers et même si vous regardez d'ailleurs encore le Gold Club quand les tournois Heroes de Chine il y a souvent si vous regardez pendant les pubs il y a souvent des pubs Warcraft parce que c'est Warcraft 3 je parle pas de Warcraft 3 parce que justement ça marche du tonnerre donc c'est réorganiser le Map Pool pour potentiellement la compétition c'est ça qui est vachement intéressant sinon le map le World Editor donc le changement sur le mode éditeur de Warcraft 3 qui était vachement complet j'avais fait plein de modes moi j'avais fait plein de maps c'était super bien il y a tellement de trucs c'est de là que viennent les modes de Warcraft 3 c'est un jeu où tu pouvais créer toi-même tes propres maps tes jeux n'oublions pas que le Tower Defense et les mobs voilà pourquoi tous les jeux non mais si tu regardes il y a tellement de jeux qui viennent de Warcraft 3 si tu regardes les Dota tous les Tower Defense il y a plein de mini-jeux qui ont été repris au final parce qu'il y a tellement de mini-jeux qui existent de Warcraft 3 les UTR Parties je sais pas quoi les UTR Parties c'était génial les mini-jeux c'est énormément c'est clair c'est une des grosses richesses de Warcraft 3 ça c'est ce que la communauté a pu créer en attendant on a fait le tour mon cher TRQR je pense que je pense que déjà la vidéo est assez longue donc on va pouvoir s'arrêter là-dessus n'hésitez pas bien entendu à suivre TRQR sur son compte Twitter ce sera dans la description sachant que normalement j'aurais dû le dire au début de la vidéo mais dans la description pour naviguer plus facilement il y aura tous les time codes évidemment pour aller d'un héros concerné pour voir justement les réactions concernant certains types de héros je liste tout dans la description n'hésitez pas aussi à nous suivre parce que mine de rien TRQR je mettrai son Twitch aussi et son Twitter donc n'hésitez pas à le soutenir sachant que là si on fait cette patch note aussi c'est le moment où on va vous expliquer aussi pourquoi cette patch note sort un petit peu aussi c'est que TRQR est quand même une ancienne star française de Warcraft 3 et moi vous savez que j'adore Warcraft 3 je suis un gros nostalgique à ce niveau là de Warcraft 3 j'ai jamais vraiment fait 10 sports sur Warcraft 3 mais si jamais il y a des tournois etc. Warcraft 3 qui sortent et bien ça pourrait m'intéresser on en avait cast avec TR en mode pirate on avait commenté le tournoi qui avait été organisé avec Grubby etc. et moi j'avoue que c'est un jeu qui m'intéresse pas mal j'ai jamais commenté de STR avant donc c'est une expérience que j'ai envie de voir et si jamais ça revient ça pourrait être intéressant donc voilà j'espère en tout cas que ça vous a plu merci à toi TRQR en tout cas de m'avoir accompagné parce que c'est vrai que je manque un petit peu de connaissance à l'heure actuelle sur l'e-sport de Warcraft 3 donc ton analyse est super importante merci à toi TR et de rien Malia et bien on va suivre avec impatience est-ce que vous par exemple vous seriez hypé normalement on l'a dit normalement ça annonce le remaster War 3 peut-être pas tout de suite mais ça sent bon pour War 3 ça sent bon pour le remaster War 3 et comme on le disait n'oublions pas que Starcraft Remaster ça marche du tonnerre en Corée et qui avait été utilisé pourquoi ? parce qu'il y a encore beaucoup de compétitions sur Starcraft Warcraft 3 pour ceux qui se posent la question on y a déjà répondu mais il y a beaucoup de compétitions en Chine notamment et même on a vu il y a eu du 25 000 viewers sur un événement Warcraft 3 donc il y a de la clientèle il y a de la demande donc clairement un remaster War 3 est à envisager plus qu'un Warcraft 4 je sais qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir parler de Warcraft 4 mais je pense que c'est pas pour tout de suite mais dans très 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 longtemps à mon avis donc voilà n'hésitez pas à nous donner vos retours bien entendu sur le format de la vidéo qui doit être quand même un petit peu long on s'en excuse mais il y a beaucoup de choses à dire c'est quand même un énorme patch une énorme patch note voilà donc si vous avez des questions des commentaires des observations des remarques etc n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires n'hésitez pas à liker la vidéo encore une fois n'hésitez pas à suivre TRQR je suis chiant là-dessus mais c'est important et bien sûr avec mes propres réseaux sociaux aussi dans la description vous abonner à la chaîne YouTube et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et si jamais vous venez de Warcraft 3 vous pouvez tester Heroes en attendant le remaster voilà passez une très bonne fin de journée ou fin de nuit tout simplement on se fait plein de bisous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos allez à plus dans le Nexus t Sous-titrage ST' 501